Chaque année, à Saint-Paul, sur le littoral, les réunionnais, les touristes, tout le monde vient profiter de ce nouvel an. Donc tout cela doit être anticipé. C'est pour ça qu'avec les services de l'État, la gendarmerie et la police municipale, l'ensemble des services, c'est près de 300 personnes qui vont être là pour faire à ce que tout se passe dans les bonnes conditions de sécurité, sur les voiries, les accès, mais aussi sur la sécurité des biens et des personnes. Sur le lago, on aura des jet-ski qui vont être prédisposés, la gendarmerie maritime qui sera là pour prévenir tout incident ou accident, des poubelles qui vont être installées en surplus, des toilettes publiques et aussi un poste du SAMI avancé qui sera là avec des pompiers pour prévenir tout accident sur l'ensemble de cet espace. Donc nous nous demandons aux personnes qui viennent d'arriver suffisamment tôt, parce qu'il y aura un plan de circulation spécifique à partir de 15h le 31 décembre, de ne pas emmener des bouteilles de gaz, de ne pas emmener des pétards, des feux d'artifice qui auraient préjudice sur le lagon, pour que tout cela se passe dans un bon état d'esprit, festif, pour que le lendemain, quand Tamarone intervient, qu'il y ait moins de déchets à gérer, que chacun puisse ramener ses poubelles à sa case, et on va distribuer 5 000 sacs poubelles pour que chacun puisse gérer individuellement ses propres déchets, pour que ce moment festif reste un moment festif, mais aussi que le milieu et la sécurité soient préservés. Oui, l'année dernière, il y a eu moins de déchets, parce que de plus en plus, les réunionnais et les touristes ont conscience que ce rassemblement sur le littoral, il faut prendre des précautions, et on espère que chaque année, on va diminuer le nombre de poubelles ramassées, que chacun prenne en conscience qu'il faut arrêter les pétards et les fusées dans le lagon, et pour que cette fête reste vraiment un moment unique à la réunion. Si Zotti vient, mais il faut que Zotti respecte les consignes que l'ENA sur ce site très sensible, et il profite de la fin d'année, je souhaite à tout le monde un gadium fête de fin d'année, un gaillard fête de fin d'année, que chacun puisse le faire dans les bonnes conditions, et qu'on prépare cette année 2024 dans les meilleures conditions. Bonne fête Zotti. Le 31 décembre, ça doit être une fête, et une fête ne doit pas être gâchée par des blessures, quelles qu'elles soient. Et donc on engage tout le monde à faire la fête, mais en évitant de prendre des risques inutiles. Parmi les risques inutiles, déjà, ne pas abuser de l'alcool, ne pas abuser des stupéfiants, mais si en plus on reprend la route ensuite, se limiter vraiment en consommation d'alcool, il y a un slogan qui dit « Deux verres ça va, trois verres bonjour les dégâts ». Donc pour tout ce qui est sécurité routière, bien sûr, autour de Saint-Gilles, puisqu'il y a un très gros rassemblement sur l'Hermitage, mais plus généralement entre Saint-Gilles, Trois-Bassins et Saint-Leu, il y aura des contrôles par ce qu'on appelle l'escadron départemental de sécurité routière, les gendarmes motocyclistes, qui contrôleront que les gens qui conduisent, conduisent bien, sans avoir consommé d'alcool ni de stupéfiants. Ça c'est le premier point. Et puis sur les plages, on a ce sujet, des feux d'artifice. Le maire a expliqué qu'on ne peut pas interdire les feux d'artifice, mais en revanche, on recommande que là où il y a beaucoup de monde, on limite les feux d'artifice, et surtout si on tire des fusées, on les tire vraiment vers le ciel, et on évite, parce qu'on a mal positionné une fusée, qu'il y en ait une qui part à l'horizontale et qui blesse grièvement, voire qui tue quelqu'un. Et l'année dernière, on m'a dit qu'à Saint-Leu, il y avait failli avoir un drame, une fusée est partie à l'horizontale, les gens ont juste eu le temps de se coucher au sol, mais un enfant aurait pu être sur la trajectoire, et ça aurait été épouvantable. Donc on ne doit pas gâcher la fête. La fête, c'est bien, tout le monde doit en profiter. Et sur la plage de l'Hermitage, le secteur de Saint-Gilles, on a près de 350 personnes qui sont là pour sécuriser ce qui est considéré comme un grand rassemblement. Donc les personnes, ce sont des personnels de la ville, la police municipale, des agents qui vont informer, des agents qui vont nettoyer le lendemain matin, mais aussi une centaine de gendarmes, 65 pompiers, et donc beaucoup de moyens juste pour garantir que la fête doit rester paisible et belle, et sans mettre en danger les gens. Un dispositif important qui est vraiment destiné à ce que les gens puissent faire la fête dans de bonnes conditions. Et pour cela, je souhaite à toutes et tous un excellent réveillon du Nouvel An. Le plus amusant, mais aussi le plus paisible possible.